Ne vous y me prenez pas, nous sommes bel et bien sur une route congolaise. La nationale numéro 1 sous son tronçon Kasumbalessa Sakania. Ici, la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi a pris corps. La chaussée a été construite, élargie et modernisée. 120 km sous les 150 ont déjà été asphaltés comme a pu le constater le gouverneur de province. Jacques Abulakatu, accompagné de son vice-gouverneur, a parcouru cette route en compagnie des chinois de l'entreprise CECC China Civil Engineering Corporation Construction qui exécute les travaux et qu'il compte boucler au mois de mai 2022 en croire Jiang Jinghui, représentant de l'entreprise Jaéou, concessionnaire de la route Kasumbalessa-Sakania. La route s'est achevée le mois du mai, l'année prochaine. Et le PORSEC, ça va finir le mois septembre, l'année prochaine. Pour le gouverneur Jacques Abulakatué, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient d'offrir à l'RDC une belle porte d'entrée et de sortie vers l'Afrique australe. Nous sommes très contents et très fiers de voir que nous venons de faire une heure de route là où on faisait trois heures. Donc ça, c'est une performance, ça montre combien le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, se soucie de la population, la population congolaise, la population okatanguese et la population du territoire de Sacagne. La route Kasumbalessa-Sakania n'est plus ni moins qu'un défi que Félix-Antoine Tshisekedi vient de relever et qui redore le blason terni de la RDC vis-à-vis de ses partenaires de la SADEC. Sous-titrage ST' 501